Très souvent, au cours du chemin, on a envie d'abandonner parce que ça devient difficile. Même moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, quand je me suis lancé dans l'activité de partage de contenu sur les réseaux sociaux, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter. Mais la seule chose qui m'a fait continuer, l'une des seules choses qui m'ont fait continuer, c'est que j'essayais de toujours me rappeler pourquoi est-ce que j'ai commencé ce que j'ai commencé. Pour vous dire même, même cette masterclass, à un moment donné, j'ai voulu même ne pas aller jusqu'au bout parce que ça devenait un peu compliqué. Mais je me suis dit, OK, je vais me rappeler mon pourquoi. Et quand je me suis rappelé mon pourquoi, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Donc, quand vous allez vous lancer une activité, il faut d'abord chercher à identifier votre pourquoi et trouver un pourquoi suffisamment fort qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Et dans les pourquoi, il y a des bonnes motivations et les mauvaises motivations. Et tout à l'heure, on va voir ensemble quelques motivations pour lesquelles certaines personnes décident d'écrire un livre. Alors, certaines personnes vont vouloir écrire leur livre pour dénoncer un fait. Un fait, par exemple, très marquant, c'est le racisme pour ceux qui sont en Europe. Donc, on va se dire, OK, j'en ai marre que le racisme dont sont victimes les minorités, parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont victimes de racisme, même si la population noire est la plus exposée. Mais il n'y a pas que les Noirs. Donc, j'en ai marre que ce soit toujours les Noirs qui sont victimes de racisme. Et moi, j'ai envie de passer un message. J'ai envie de faire connaître au monde ce qui se passe réellement. Donc, du coup, certains vont se dire, OK, je vais dénoncer. Je vais écrire pour dénoncer. D'autres vont se dire, OK, je vais écrire mon livre. C'est quoi le but? J'ai écrit mon livre pour transmettre ou partager mon expérience. En général, c'est ceux qui font des autobiographies, parce qu'ils estiment qu'ils ont accumulé suffisamment d'expérience, suffisamment de compétences. Et ça serait dommage de mourir sans laisser quelque chose. Et moi, je vous encourage vivement. Si vous avez une expérience que vous avez pu développer au cours des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un domaine, franchement, il faut laisser quelque chose. Les Européens, ils l'ont bien compris. Chaque fois qu'un Européen accomplit quelque chose, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit une biographie. Et il laisse. Du coup, quand les descendants viennent et ils trouvent cette biographie-là, ils s'en inspirent et ils vont beaucoup plus loin. Malheureusement, chez nous, on pêche à ce niveau-là, parce que très peu sont ceux qui laissent des écrits sur leurs livres. Donc, vraiment, toutes mes félicitations à tous ceux qui ont décidé de se joindre à cette masterclass. Parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a qui veulent écrire un livre sur leur propre vie, parce qu'ils estiment que leur livre peut être une histoire qui pourra inspirer d'autres personnes. Donc, vraiment, toutes mes félicitations à ceux qui se sont lancés dans cette aventure-là. D'autres aussi, l'une des raisons très, très, très pertinentes pour lesquelles on pourrait écrire un livre aussi, c'est pour construire une certaine crédibilité. Parce qu'une fois que tu as écrit un livre, ça te donne une certaine crédibilité. Parler dans des vidéos, faire des trucs sur Internet, tenir un blog, c'est bien. C'est bien. Mais déjà, s'asseoir et écrire un livre, je vous avoue, c'est une aventure qui est très enrichissante et ça construit ta crédibilité dans la société. Ça te donne une certaine expertise parce que pour écrire un livre, il faut une certaine discipline. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour des conférences, il y a beaucoup de retours comme quoi ton livre est bien, ton livre est magnifique, ça m'a inspiré. Bref, ça me donne quelque part aussi un peu plus de poids. Donc, imaginons que vous avez, par exemple, fait dans l'agriculture et vous décidez d'écrire un livre sur l'agriculture. Ça vous positionne déjà en tant qu'expert. Et quelque part aussi, une fois que vous avez fait ça, même si vous n'êtes pas vraiment expert dans le domaine et n'attendez pas de tout connaître avant de commencer à transmettre, ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, c'est d'attendre d'être parfait avant de commencer à transmettre. Non, il ne faut pas attendre. Si tu as quelque chose, transmets et au fur et à mesure, tu vas te perfectionner. Et puis même, vous allez me dire, Warren Buffett, oui, il est hyper riche. Il a quel intérêt à écrire un livre ? Ce livre, ce n'est pas lui-même qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre, un journaliste qui l'a écrit, ce n'est pas lui-même. Il n'a pas d'intérêt. Par contre, vous, vous avez le temps pour ça. Faites-le, ça va construire votre crédibilité, croyez-moi. Ensuite, la carotte. D'aucuns écrivent aussi parce qu'ils veulent permettre aux gens, justement, d'acheter leurs produits qui sont dans le livre. En gros, ils vous donnent, par exemple, un e-book gratuitement. Sauf que dans ce e-book-là, il a mis plein, 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 plein de tunnels de vente qui permettent, quand vous avez lu ce livre-là, il y a des services qui coûtent beaucoup plus cher dans ce livre-là. Parce que quand il a écrit son livre, il a construit cette incrédibilité. Les gens se le partagent dans les groupes un peu de partout. Sauf que plus ils partagent son e-book, plus ces gens vont revenir vers lui. Parce que comme il écrit un e-book qui est pertinent, ils se disent aussi que le service qu'il lui propose derrière doit être pertinent. Ça, c'est ce que moi j'appelle la technique de la carotte et ça s'utilise de plus en plus aujourd'hui. C'est un business model qui fonctionne et il faudrait pouvoir s'en approprier. Ça, c'est clair, n'était précis. Nous sommes au XXIe siècle à l'aide du numérique. Donc, il faudrait vraiment que vous sachiez utiliser cet outil-là et on le verra un peu plus plus tard. Et ensuite, il y a la technique. Il y en a qui écrivent juste pour avoir de l'argent. Il y en a qui écrivent parce qu'eux, ils veulent juste se faire de la thune. Sans si ça peut être une motivation parce que le livre, je vous ai dit, c'est un produit qu'on peut et qu'on doit monétiser. Parce que tu ne peux pas t'asseoir pendant 28 jours à écrire un bouquin pour le laisser gratuitement. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci !